La méditation du 30 octobre Raciste des légumes verts Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Romain 12, verset 2, dans la version Bible en français courant. Quand j'étais enfant, j'étais raciste des légumes verts. J'aimais les légumes oranges, blancs et jaunes. Mais j'étais convaincue que tout ce qui était vert n'était pas bon. Ma mère, évidemment, avait des idées plus progressistes. C'est pourquoi elle assistait pour cuisiner des croquettes de blettes, mes ennemis jurés. Lors d'un de ces dîners où je me battais avec les croquettes, j'ai décidé d'essayer une autre tactique. Normalement, je les regardais avec méfiance pendant un long moment jusqu'à ce qu'elles refroidissent dans mon assiette. Et puis, je les avalais à la hâte quand ma mère me grondait. Cette fois, cependant, j'ai décidé de prier. Je n'avais que 9 ans et j'ai dit à Dieu, pourrais-tu me faire aimer les croquettes ? J'en ai coupé un petit morceau et je l'ai mis dans ma bouche au ralenti en respirant profondément. J'ai eu la surprise de ma vie quand j'ai commencé à mâcher et que j'ai réalisé qu'elles étaient délicieuses. Pourtant, au cas où, je n'ai rien dit à ma mère, au cas où le miracle ne se reproduirait pas. Aujourd'hui, adulte, je raffole des légumes car mon palais a été formé. Notre cœur a aussi un palais. Parfois, comme les enfants, nous aimons ce qui n'est pas sain. Il peut s'agir d'un mode de vie sédentaire auquel nous nous sommes habitués ou d'un type de personne qui nous attire. Ou peut-être la place que nous laissons occuper à notre travail ou à notre apparence dans la formation de notre identité. Paradoxalement, parfois, ce qui nous manque est ce qui nous dégoûte ou nous fait le plus peur. Il est important d'entraîner les papilles gustatives de l'âme à apprécier ce qui est bon. Le peuple d'Israël était tellement habitué à l'esclavage que lorsque Dieu l'a libéré, il n'a fait que se plaindre. Bien que Dieu lui ait donné la manne, les concombres, les poissons et les melons d'Égypte lui manquaient. Voir en nombre 11 verset 5. Si nous le lui demandons, Dieu nous apprendra à apprécier une alimentation saine, physique et émotionnelle. Il peut transformer radicalement nos cœurs afin que nous prenions plaisir à manger des aliments verts. Prière, Père, je te demande d'affiner mon goût et de régénérer mon cœur. Apprends-moi à aimer ce qui est bon et à détester le mauvais. Si les critiques que je reçois aujourd'hui sont bonnes et constructives, aide-moi à les accepter. Tout ce qui renforce mon caractère pour le ciel est comme un légume vert. C'est sain et je ne refuserai pas de le manger. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501